Bonjour à tous, merci Yves et merci Tristan pour l'organisation de cette journée. Je vais nous présenter toutes les trois, vous dire que nous sommes vraiment heureuses de cette thématique qui a été retenue parce que convaincue que c'est un sujet absolument essentiel pour ne pas dire vital, un sujet courageux, complexe. Et voilà, on se réjouit d'être aux côtés de différentes professions parce que c'est un sujet qui nécessite aussi l'interdisciplinarité. Donc ça a vraiment du sens pour ce symposium. Alors donc, je vais nous présenter. Donc je vais commencer par le docteur Claire Berlioz, Marie Medge et donc moi, je suis docteur Alicia Pio. Nous sommes toutes les trois médecins généralistes installés dans l'Ouest lyonnais et le Nord Isère pour ma part. Maître de stage, nous sommes impliqués au sein du groupe de travail santé planétaire du Collège de la médecine générale. Nous en reparlerons également au niveau associatif sur la région lyonnaise au sein du collectif PEPCEL, qui est un collectif de professionnels de santé engagés pour la santé et l'environnement et l'alliance santé planétaire, qui est une récente association de plaidoyers, de transmissions de connaissances et d'actions de terrain, on va dire pour les professionnels de santé, mais pas que, puisque c'est une association interdisciplinaire francophone. Et mes consoeurs sont également impliqués dans la formation continue des médecins généralistes au sein des conférences Paul Savy. Vous savez tout de nos liens d'intérêt. Et je vais pouvoir laisser la parole à Marie pour commencer cette première partie. De quoi parlons-nous ? Merci Alicia, j'enlève mon masque comme ça, vous savez à quoi je ressemble. C'est toujours bien de savoir qui nous parle. Tous mes patients, aucun de mes patients n'a la moindre idée de à quoi je ressemble, c'est un peu triste. Alors, santé planétaire, je ne sais pas si c'est un terme auquel vous êtes habitués. Et en tout cas, ça va être intéressant de pouvoir en parler ensemble. Quand on dit santé, santé, évidemment, vous savez de quoi on parle. Environnement, on a quand même aussi une vague idée de ce que ça représente. Et santé planétaire, c'est quand même un petit peu déjà plus étrange. L'important, c'est déjà de se poser des questions. Alors, qu'est-ce que ça recoupe comme notion ? Qu'est-ce que ça veut dire ? De quoi on parle ? Bon, c'est bien de se poser des questions, mais il faut aussi essayer d'y répondre, évidemment. Vous savez qu'on dit qu'un problème bien posé, c'est à moitié résolu, etc. Donc, c'est déjà super intéressant, mais surtout, en quoi ça nous concerne en tant que médecin ? Alors, la santé, merci. La santé environnementale, l'environnement, les facteurs environnementaux, ça recoupe beaucoup de choses. On vous a rebattu les oreilles depuis des années que vous êtes dans cette faculté sur les différents systèmes de notre corps humain, le système respiratoire, le système cardio-circulatoire, etc. etc., digestif, tout ce qu'on veut, et on les a étudiés un par un. On s'est dit, OK, comment ils fonctionnent ? Super. Et puis, le temps a passé, et on vous a évidemment parlé du fait que ces systèmes, ils étaient tous interconnectés, et ils ne fonctionnent pas du tout les uns sans les autres. C'est exactement pareil avec le reste de nos systèmes, c'est-à-dire nos systèmes corps humains. Ils fonctionnent avec les autres systèmes de notre planète Terre. Et il y a des penseurs qui se sont posés la question de dire comment on va faire pour caractériser les liens qui sont entre ces différents systèmes-là. Du coup, il y a plein de gens qui ont eu plein de superbes idées pour mettre des mots là-dessus. Donc, la première idée, c'est notamment les facteurs environnementaux. Alors, ils sont physiques, ils sont chimiques, ils sont biologiques, psychosociaux, ils sont même esthétiques et ils influent sur notre santé. Et il y a la notion d'exposome. Vous connaissez cette notion de l'exposome. Donc, on a le génome qui nous définit évidemment tous. Et l'exposome, c'est tous les facteurs, l'intégralité de ce à quoi on est exposé au cours de notre vie, qui joue sur notre génome et qui joue un rôle. Donc, c'est hyper, hyper large. Alors ensuite, il y a eu la notion, merci Alicia, de One Health ou une seule santé. On voit bien ici, il y a trois grandes parties dans cette notion-là. La santé animale, la santé humaine et puis la santé des écosystèmes de notre environnement. Et une seule santé, c'est au conjointement de ces trois parties-là. Qu'est-ce que ça veut dire une seule santé ? C'est que tout est lié. Donc, nous, ils ont essayé dans une seule santé, c'est un concept du début des années 2000, de se dire c'est tout conjoint à ces trois grandes entités-là. Et puis, évidemment, il y a la santé planétaire qui est une notion plus récente, qui est une notion dont l'idée principale, c'est de se dire qu'on essaye d'obtenir le plus haut niveau de santé possible sans abîmer la biosphère. Donc, en gros, de viser d'aller au mieux, notre santé humaine, sans tout bousiller autour de nous. Et même sans rien bousiller autour de nous, c'est-à-dire qu'on arrive à continuer avec cette meilleure santé possible qui reste à définir pour très longtemps, parce qu'on ne bousille pas les choses dont on dépend. Ce qui recoupe évidemment les notions de santé environnementale, d'une seule santé, parce qu'on dépend de plein d'autres systèmes comme notre corps humain est fait de systèmes interdépendants. S'il y a juste un système digestif et qu'il n'y a pas de système neurologique, il n'y a rien qui marche. C'est pareil pour nous. Du coup, c'est d'essayer de définir comment on arrive à trouver la meilleure santé possible sans rien abîmer pour que ça puisse se garder sur longtemps. C'est-à-dire la santé planétaire, c'est surtout une notion qui concerne les générations futures. Alicia, je te laisse continuer. Merci. Donc, effectivement, la santé planétaire, c'est vraiment ce qui nous intéresse. L'objectif, c'est fondé sur des preuves scientifiques. C'est une discipline scientifique internationale. C'est de dire comment on va pouvoir continuer à prospérer. L'humanité va pouvoir continuer à prospérer dans le respect des limites planétaires et de la biosphère et donc avec une attention importante pour les générations futures et aussi pour les plus vulnérables. Des questions d'équité qui sont fondamentales. Alors, la base de ça, en fait, c'est les limites planétaires. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce concept qui a été développé par une équipe de scientifiques internationale. Ça date d'il y a moins de 20 ans. Et donc, c'est justement un concept qui sert à définir les limites à ne pas dépasser pour rester dans un équilibre qui permettra à l'humanité de continuer de prospérer. Donc, ils ont listé neuf limites planétaires. Certaines sont plus connues que d'autres. Le changement climatique. Donc, vous savez peut-être, j'espère, que le dernier rapport du GIEC est sorti cette semaine, bien que l'actualité ait effacé cette question qui est non moins fondamentale. Voilà, le climat se réchauffe. On est déjà à peu près à plus 1,2 degrés de moyenne de réchauffement à la surface de la Terre. Et donc, le GIEC, qui est groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, fait des projections et étudie les conséquences sur l'humanité et sur la biodiversité et pour nous aider à trouver des solutions pour, évidemment, lutter contre le réchauffement et ne pas aller plus loin dans le dépassement de cette limite planétaire. Il y a également l'érosion de la biodiversité, les perturbations du cycle de l'azote et du phosphore, la déforestation et les changements d'usage des sols, les pollutions chimiques, l'acidification des océans, la déplétion de la couche d'ozone, la dégradation de l'eau potable et la pollution aux aérosols. Alors, où on en est actuellement ? Eh bien, il y a déjà cinq limites planétaires qui ont été franchies, qui sont considérées comme franchies. Quatre pour lesquelles c'était déjà connu depuis 2015 et une cinquième pour lesquelles on n'avait pas encore les données. Mais cette année, on a également appris, c'est celle qui concerne les pollutions chimiques, que cette limite était dépassée. Donc le climat, j'en ai dit un mot. L'érosion de la biodiversité, le terme d'érosion est un peu faible. Nous sommes entrés dans la sixième extinction de masse des espèces qui est enclenchée, donc avec une perte d'espèces qui est mille fois supérieure au taux de base. À peu près 50% de la faune a été perdue sur les 50 dernières années. Et actuellement, c'est près d'un million d'espèces qui est entraînée vers l'extinction, avec une accélération phénoménale depuis à peine quelques décennies. Concernant les perturbations, la troisième limite dépassée, c'est les perturbations des cycles du phosphore et de l'azote. C'est un peu plus complexe. C'est essentiellement dû aux activités agricoles et aux épandages d'engrais de synthèse qui atteignent l'eau et qui entraînent des zones mortes, des zones sans vie dans les milieux aquatiques. La déforestation et le changement d'usage des sols. Les activités humaines ont entraîné la perte d'environ 50% des forêts tropicales ou tempérées. Et enfin, concernant les pollutions chimiques, c'est une limite qui s'appelle introduction d'entités nouvelles dans l'environnement. Ça concerne les microplastiques et les polluants organiques persistants, en majorité, dont beaucoup de pesticides. Aujourd'hui, les systèmes économiques produisent et dispersent ces produits à un rythme qui est absolument hors de contrôle. Et on s'en doute, tout ça, on va en parler, va avoir à déjà et va avoir encore plus à l'avenir un impact sur notre santé. Alors, cette réalité, elle est assez, comment dire, dure à appréhender. Dans nos vies quotidiennes, on a du mal à les mesurer. Sur le papier, c'est assez effrayant quand on réalise les chiffres et ce que ça représente. Et en plus, chacune de ces limites planétaires, à chaque fois qu'elle est dépassée, elle va avoir un impact sur toutes les autres, en fait, puisque tous les systèmes sont reliés. Ça, c'est ça va être le maître mot de la journée, c'est de comprendre à quel point l'interrelation entre la vie humaine, tout ce qui soutient la vie humaine et le reste des systèmes vivants sur la planète. Je vais donc redonner la parole. Non, donner la parole à Claire pour commencer à parler des liens avec la santé. Je m'excuse d'abord pour ma voix, je vais faire au mieux et pour les quintes de tout qui peuvent avoir lieu au cours de la présentation. On a parlé déjà, donc, Alicia a abordé la question de la biodiversité. Alors, la biodiversité, du coup, vous en avez déjà entendu parler ce matin, vous en avez forcément déjà entendu parler. Les termes effondrement de la biodiversité, importance de la préservation de la biodiversité, c'est quelque chose qu'on connaît, mais parfois, on sait moins pourquoi, en quoi c'est indispensable de préserver la nature, en quoi c'est indispensable vraiment de prendre soin de notre planète. Eh bien, alors, vous avez sur ce schéma vraiment les grands points à retenir. La première chose, c'est la nature. D'après l'OMS, la nature nous fournit les conditions de base pour la santé humaine, pour la vie humaine. Donc, ça permet de purifier l'eau et de refroidir, par le biais des océans, de refroidir l'atmosphère. Ça permet, donc ça, c'est ce qu'on appelle le poumon bleu. Le poumon vert, c'est de réguler la qualité de l'air. Donc, on sait qu'un hectare de forêt pourrait absorber annuellement 70 000 kilos de poussière fine et d'éléments toxiques. C'est également la nature qui nous permet de nous nourrir. La production alimentaire sur terre est dans les mers et vous n'êtes pas sans savoir que 80 % des cultures dépendent de la pollinisation. Donc, c'est ce qu'on entend régulièrement. La pollinisation, c'est bien sûr préserver à tout prix l'effondrement de la disparition des insectes, en particulier des abeilles. Elle constitue une ressource, évidemment, donc on voit pour la médecine, la santé. et elle offre des possibilités nouvelles de découvertes pharmaceutiques. Vous voyez également que l'environnement naturel est une source d'inspiration et un cadre pour des modes de vie plus sains et pour les contacts sociaux. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette étude qui date. Yves disait tout à l'heure que le problème qu'on soulève aujourd'hui, ce n'est pas un problème actuel. C'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps. Il y a une étude extrêmement intéressante qui date de 1984, qui est une étude américaine sur l'impact de la nature à l'hôpital. On a étudié, on a mis dans des chambres pour une même intervention sur la vésicule biliaire des patients, les uns avec une vue sur du béton, les autres avec une vue sur la nature. Et on a étudié concrètement ce qui se passait en termes de nombre de jours d'hospitalisation, en termes de consommation, de tranquillisant, de consommation dentalgique, d'état de santé et de complications. Et tous les résultats étaient en faveur, étaient bénéfiques et étaient positifs du côté des patients qui avaient une vue sur la nature. Donc, ce n'est pas une impression. C'est quelque chose qui est de plus en plus étudié. Celle-là, c'est la première en 1984, mais depuis, il y en a eu plein d'autres. Il y en aura, on espère, de plus en plus, mais c'est vraiment quelque chose de très concret. Et enfin, bien sûr, c'est ce que vous voyez en bas. La nature, elle nous permet un équilibre écosystémique pour prévenir les maladies infectieuses. Je ne vais pas vous faire la fonte. Vous parlez du Covid aujourd'hui, on va éviter, mais en tout cas, vous avez plein d'exemples, en particulier les liens entre, par exemple, la proportion de rongeurs porteurs de maladies de Lyme et la présence de renards qui contribuent à réguler les populations. Bien sûr, quand l'homme s'en mêle et décide que le renard est une espèce de nuisible, il déséquilibre tous ces écosystèmes. Pour rappel, ce que vous savez sûrement, les zoonos, c'est 60 % de toutes les maladies infectieuses humaines et c'est 75 % de toutes les maladies infectieuses émergentes. Voilà en ce qui concerne le pourquoi il faut préserver à tout prix la biodiversité. Alors, on a parlé biodiversité, maintenant on va parler changement climatique. Le changement climatique, donc la déclaration du Lancet en 2009, là aussi, on n'est pas sur quelque chose de récent, c'était il y a 13 ans, qui a été repris par l'OMS de nombreuses fois. La déclaration du Lancet dit le changement climatique est la plus grande menace pour la santé globale du 21e siècle. On est désolé, il est 9h30, on espère qu'on ne vous a déjà pas trop plombé. Donc, le changement climatique, c'est quoi ? Il y a ce qu'on sait intuitivement et puis il y a ce qu'on a plus de mal des fois à appréhender. C'est les événements climatiques extrêmes dans un sens comme dans l'autre. C'est les épisodes de chaleur extrême. C'est la détérioration de la qualité de l'air et de la qualité de l'eau. C'est la perturbation de la production de nourriture et ce sont les impacts sociaux et psychologiques. Ces changements climatiques, tous autant qu'ils sont, ils vont avoir des conséquences directes sur l'état de santé. C'est ce qui va nous intéresser. Est-ce qu'on va voir, nous, ce qu'on peut déjà voir, est-ce que vous, vous n'allez pas tarder à voir dans les cabinets médicaux ? Ce sont les conséquences directes sur la santé. Les maladies infectieuses, on en a dit un mot, la recrudescence des maladies infectieuses qui peuvent être liées à l'eau, qui peuvent être les intoxications alimentaires, qui peuvent être les maladies zoonotiques à transmission vectorielle ou émergente. Ça va être la recrudescence des maladies cardiovasculaires et des maladies respiratoires. Vous le savez peut-être, mais les pics de pollution, y compris en France, y compris à Lyon, ça s'accompagne toujours d'une recrudescence de décompensation cardio-respiratoire et d'une recrudescence de visite au sein des urgences. Donc, c'est aujourd'hui chez nous. Ça va être les maladies liées à la malnutrition. Ça va être alors le stress, les stress post-traumatiques, ce qu'on appelle l'éco-anxiété et puis qui va se manifester. Donc, l'éco-anxiété, c'est le premier pas, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Ça s'accompagne en général avec les stress thermiques sévères, les épisodes de canicule et la diminution des épisodes de douceur hivernale. Ça va vraiment être en lien, ces deux phénomènes-là avec ce qu'on voit, ce qu'on va de plus en plus voir, donc les migrations forcées. Et puis, on peut imaginer la création de conflits armés du fait de ces migrations forcées qui vont être de vrais mouvements de population. Et c'est là qu'on réalise à quel point il y a une injustice environnementale sous-jacente à tout ça et en quoi vraiment c'est important à tout niveau. Et puis, une augmentation du nombre de maladies cutanées et cancéreuses avec le réchauffement climatique. On va maintenant reparler de la pollution. La pollution, c'est la plus grande cause environnementale de maladies et de décès prématurés dans le monde. C'est 9 millions de décès prématurés dans le monde en 2015. C'est-à-dire qu'un quart des décès est lié à des facteurs environnementaux et un quart à un tiers des maladies. Dans le monde, ce sont les chiffres de l'OMS. C'est juste incroyable. Moi, je vous avoue, pendant mes études, on n'en a jamais parlé. Je ne crois pas ou vraiment en marge. Quand j'ai vu ces chiffres, j'étais effarée. Et pour ce qui est de la seule pollution de l'air, on est déjà à 7 millions. Les estimations sont des estimations, bien sûr, sont à 7 millions de décès prématurés par an dans le monde. Des décès qui sont liés en grande majorité aux maladies cardiovasculaires. 34 et 27 % pour ce qui est des AVC et des maladies cardiaques. Et pour beaucoup aussi au cancer du poumon. En France, les chiffres de santé publique France, c'est autour de 40 000 décès par an qui sont décès prématurés, qui sont attribués à la pollution de l'air. Il y a certaines études qui donnent des chiffres plus élevés. Ça se traduit plutôt en réduction de l'espérance de vie. Donc, vous vous en doutez, en tant que médecin, on est quelque peu concerné par toutes ces questions. Je vais laisser Marie poursuivre. Vous avez reconnu cette citation, bien sûr. Notre serment d'Hippocrate qu'on prête tous au moment de notre thèse d'exercice. Je promets et je jure d'être fidèle au loi de l'honneur et de la probité. Et mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ces éléments physiques et mentaux, individuels et sociaux. On voit déjà qu'à l'époque, ils avaient compris que la santé, ce n'était pas juste un truc somatique. Alors, évidemment, rétablir, on comprend bien ce que ça veut dire. On fait ça tout le temps, c'est guérir. Très bien, c'est vraiment le cœur de notre métier. On guérit les gens, super. Alors, si on s'intéresse à cette question-là, qu'est-ce que c'est de rétablir la santé en pensant santé planétaire ? Ouh, ça devient un petit peu plus large quand même. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire d'essayer de guérir la santé quand c'est aussi large que ça ? Ok. Préserver. Préserver, c'est aussi assez clair. C'est la prévention. On fait ça aussi tous les jours. mais on le fait quand même beaucoup comme de rétablir. On le fait sur la santé individuelle, principalement. Alors, préserver, quand on parle de la santé planétaire, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Comment on va faire pour empêcher, pour préserver cette santé pour le futur ? Là aussi, ça ouvre beaucoup d'interrogations. Confiance et fiabilité. Ça, c'est ce qu'on inspire aux gens, d'après les études. Le médecin généraliste, c'est l'interlocuteur dans lequel ils ont le plus confiance. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour essayer justement de remplir ses missions, d'essayer de guérir toujours la santé, d'essayer de préserver la santé. Et puis, il y a la question de promouvoir. La promouvoir, c'est un petit peu plus compliqué. Ça implique la notion de discours. Promouvoir la santé, du coup, forcément, ça va passer à travers cette confiance que les gens nous témoignent et la relation un peu spéciale qu'on a en tant que médecin généraliste avec les gens. Puis, on est vachement aidés parce que au fur et à mesure de tout votre internat, vous avez été évidemment baignés dans cette idée de prise en charge globale qui s'intéresse à une vision très holistique de notre santé. Alors, beaucoup sur une question somatique, évidemment, beaucoup sur une question psychologique. On en parle beaucoup dans nos études. Du coup, maintenant, on peut rajouter le côté santé planétaire dans tout ça. Alors, vous allez me dire, le serment d'Hippocrate, la diapo d'avant, c'est un peu daté quand même, mais on le prête toujours. Donc, ça veut dire qu'on considère qu'il est toujours encore d'actualité, que ça reflète bien nos valeurs, ce que recoupe notre métier. Donc, ces trois mots qui sont dans notre serment d'Hippocrate, comment on va faire pour essayer de les utiliser dans ce contexte de santé planétaire qui est à l'aune de tous ces systèmes interdépendants qui recoupent notre santé ? Notre santé, elle dépend de tellement d'autres choses que juste notre génome et même notre exposome. Elle dépend de l'exposome des autres aussi. Donc, comment on va faire pour essayer de respecter ce serment-là parce qu'il est toujours valide, il est toujours valable aujourd'hui, au XXIe siècle dans cette idée de santé planétaire ? Et voilà la suite de la journée. On va parler de ça. Je laisse Alicia terminer. Je ne vais pas terminer. Juste compléter sur cette question de la confiance et de la fiabilité parce que les questions environnementales, en tout cas pour le grand public et même pour moi, avant de m'y former, c'est des questions qui revêtent un caractère parfois d'opinion ou politique qui clive parfois, souvent même, dans la période électorale. Or, nous, on est là aussi pour faire le lien avec les patients. Ils ont confiance en nous et pour transmettre des connaissances. On n'est pas pour dire... Enfin, on peut changer son opinion, ce n'est pas interdit, mais en tout cas, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de transmettre des connaissances et de se baser sur des connaissances avec toutes leurs limites, avec toutes les discussions qu'il peut y avoir autour pour informer au mieux et accompagner au mieux les patients et plus largement les populations. Et on mesure, quand on a compris un petit peu l'ampleur de la problématique aujourd'hui, à quel point on a besoin d'une transition dans nos sociétés. et donc, les médecins généralistes, ils peuvent vraiment avoir ce rôle d'accompagnement, de transmission de connaissances et pour aider les individus et du coup, même à un niveau plus large, la société à évoluer vers quelque chose de plus sain, vers une société plus saine pour notre avenir commun. Merci à vous trois. C'est temps pour vous maintenant de prendre la parole. Donc, si vous avez des remarques, des commentaires, des questions, on va faire circuler le micro à vous. Une précision, vous avez vu qu'on enregistrait la journée. Elle sera mise en ligne sur le site après. Avec ainsi que les présentations. Alors, ça vous laisse quoi ? Vous êtes complètement plombé là ? Oui. Alors, le temps qu'ils réfléchissent un petit peu. J'ai regardé un petit peu vos questions. Alors, comment aborder les perturbateurs endocriniens ? On y reviendra cet après-midi. Comment avoir un cabinet plus vert ? Alors, on va y revenir. Teasing. Comment mettre en pratique ? Ça va être abordé. Juste réfléchir sur les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Au moins, ça, c'est bien. Comment allier écologie et santé ? vous avez commencé à en parler là ? Les petits gestes au quotidien. Comment le médecin généraliste peut-il avoir un impact sur la santé planétaire ? C'est vrai, c'est vrai, dans nos cabinets tout seuls. Peut-être on va essayer de... Je ne sais pas. On va voir. Il y a une demande de solutions et astuces concrètes. Des recettes. Bon, quelle crise sanitaire pour l'avenir ? On n'est pas devins tout de suite. Mais on peut imaginer effectivement qu'on va en avoir d'autres. Allez, à vous. Je vous rappelle qu'on doit un peu tester notre agilité sur le micro. Peut-être tout à l'heure vous aurez plus de questions. Vous voyez vraiment ça comme un service que vous rendez à la collectivité. Il faut qu'on voit si on arrive à faire circuler ce micro. N'importe quelle question, n'importe quelle attente. Allez-y. Elles sont trois en plus donc il y aura forcément une réponse. J'en pose une mais il faut vraiment que ça vous permette de vous lancer à votre tour. J'ai une question. C'est un peu plombant, vous l'avez dit. Comment on peut être enthousiaste ? Vous avez l'air enthousiaste et en même temps vous nous présentez quelque chose de plombant. Comment on peut maintenir un peu d'enthousiasme sans forcément parler de ce qu'on va voir dans la journée mais comment on peut garder de l'enthousiasme ? Et après c'est à vous. Je me lance sur l'agilité. Comment on peut être enthousiaste ? D'abord on ne l'est pas. D'abord je pense que... Non, non. Alors c'est mal formulé. Quand je dis d'abord on ne l'est pas, c'est en premier lieu on ne l'est pas été. Quand on a découvert ça parce que les découvertes, je sais à peu près pour Alicia, Marie, je ne sais pas quand est-ce que ça t'est tombé dessus. Mais ça ne nous est pas tombé dessus quand on avait 18 ans. Moi en ce qui me concerne, ça a été beaucoup plus récent que ça. D'abord parce que c'était... On en parlait moins. Comme Alicia le disait tout à l'heure, on n'en parlait pas à la fac. Et puis on découvrait ça plutôt d'un point de vue citoyen. D'abord de se dire moi dans ma vie de citoyenne, qu'est-ce que j'ai envie de changer dans ma vie de maman parce que ça a forcément un gros impact aussi de se dire dans quel monde je veux que mes enfants grandissent. Et après de se dire mais du coup en tant que citoyenne, je sais à peu près ce que je peux faire. On arrive à trouver quel est mon rôle de médecin. Et du coup, oui, la question de Tristan, elle arrive à ce moment-là de se dire maintenant que je suis complètement plombée, que je suis complètement éco-anxieuse, que j'ai la chance on en parlera tout à l'heure, mais qu'il y ait des gens qui nous parlent de ça, de l'éco-anxiété, qui publient maintenant des livres sur le cabinet éco-responsable qui font des formations dessus. Eh bien, je vais m'y intéresser, je vais me former. Je ne veux pas spoiler la suite de la journée, mais c'est ça. C'est une fois qu'on est en bas, que vraiment, on est au plus down de ce qu'on peut. On se dit, on peut cœur décoller. Et du coup, maintenant, je me forme, j'agis. Et c'est quand on agit qu'on se dit, bah oui, dans notre cabinet, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire plein de choses. D'abord, on a devant nous un échantillon de population et ce qu'on dit a de la valeur. Ils nous font confiance. Ils ont confiance dans ce qu'on leur dit. Donc, les petits cours d'eau font les grandes rivières et les uns après les autres, en agissant, eh bien, on a le sentiment de se rendre utile et du coup, ça va mieux. Et c'est ça qu'on voudrait, c'est avec ça qu'on voudrait que vous partiez ce soir. C'est pas avec la première présentation. Là, ça y est, vous avez le constat sous le nez. Par contre, maintenant, effectivement, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour se sentir mieux et qu'est-ce qu'on fait pour être utile et pour améliorer la santé de notre population ? Oui, merci Claire. Effectivement, en premier lieu, on a été très inquiète quand on a découvert, appris, c'est passé par le rapport du GIEC, par la littérature scientifique. Et à un moment donné, quand on découvre notamment le concept de santé planétaire, on réalise qu'en fait, non seulement, ça peut nous aider à répondre à ces enjeux. S'engager pour la santé planétaire, ça peut nous aider à lutter contre le réchauffement climatique, à faire face à ces enjeux qui sont le plus grand défi de notre siècle, de notre époque. Mais en plus, on pourrait peut-être même améliorer les choses. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être une vision un peu optimiste et utopiste, mais en fait, à la fois, on est face à un obstacle énorme et à la fois, c'est peut-être l'occasion ou jamais de tous se questionner et l'Alliance santé planétaire, la Planetary Health Alliance, travaille à ça à l'échelle internationale. Ce sont des scientifiques, des universitaires et des organismes internationaux qui travaillent à... En fait, aujourd'hui, on essaye de plus comprendre comment les humains sont reliés entre eux, comment on est relié au monde vivant. On est face à un enjeu majeur en termes de survie d'espèce, en fait, en termes de durabilité et de la vie sur Terre. Et en fait, face à ça, c'est l'occasion ou jamais de se poser les bonnes questions et d'essayer de revoir, construire en fait un fonctionnement pour l'humanité, en fait, qui serait à la fois plus juste. Il y a vraiment ces questions d'équité qui sont fondamentales et aussi, vraiment, en gros, la question, c'est quel ancêtre je veux être ? Qu'est-ce que je vais laisser ? Qu'est-ce qui va persister après moi ? Donc, il y a vraiment cette question de la perpétuation de la vie qui donne du sens, en fait. Le sens, enfin, qu'est-ce qui rend heureux ? Moi, je vous invite à lire Eloa Laurent, qui est un économiste qui a écrit « Si la santé guidait le monde », je trouve ça magnifique. C'est en fait de se dire cette question de la santé, elle est reliée à toutes les questions qui soutiennent la vie sur Terre, la santé humaine. Alors, c'est un peu anthropocentré, c'est très centré sur nous, les humains, mais ça nous oblige à regarder aussi de quoi on dépend et ce qu'il y a autour de nous. Et en fait, c'est passionnant. Donc oui, c'est enthousiasmant, c'est passionnant et se faire rencontrer des personnes en plus vraiment très intéressantes et apprendre beaucoup aussi des autres disciplines. C'est ne pas que rester centré sur notre médecine occidentale et notre fonctionnement dans lequel on a baigné pendant nos études. Merci Alicia. Alors, on réessayera l'agilité du micro tout à l'heure et on va donc vous remercier et faire venir un jeune docteur enthousiaste. applaudissements Merci. 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 Merci.